Musique Bonjour, bonsoir à vous qui êtes branché la télévision pacifique et bienvenue à ce journal. Un mort et trois blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu le 6 avril à Morne-Tapion à Petit-Gouave, sur la route nationale numéro 2, le frein d'un camion qui venait de Port-au-Prince à Laché. Nouvelle crise de carburant dans le pays, chauffeurs et propriétaires de véhicules sont très remontés contre les autorités gouvernementales. La communauté éducative affectée par le climat d'insécurité et la coupure drastique de l'énergie électrique, dénonce Augustin Nelson, directeur du Collège canado-haïtien. L'institution organise cette semaine la sixième édition de sa foire culturelle et puis à l'étranger, manifestation de plus de 10 000 personnes au Soudan pour réclamer le départ du président Omar El-Bechir et l'instauration d'un gouvernement de transition. Restez branchés pour les détails. Musique En général, les gens ne prennent pas d'assurance. Ils considèrent qu'ils sont l'agent l'OJT. Et pourtant, l'agent assurance te doué nan bidje ou akote l'agent kaya ak l'agent non jè, li la pou lè dè ou travè son mouvé pa. Gade tout akote ou, ou awek ou man gro problem konnotri sou moun sans atan. Gade tout akote ou, ou man dè diepadon sa karivou tou. Une assurance diou prekoisyon pak apon. Les malèri vè, les fosan mifle à saison ap fè kom si yo pa dijam mou koné ou. Une assurance aprieta ver ou goul d'ou, continue vive la vie ou, kite se koussla nan menou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. En couverture de ce journal, parlons de la nouvelle pénurie de carburant qui persiste lorsque le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD avait annoncé l'approvisionnement du marché dans le meilleur délai. Une situation qui n'a pas manqué de soulever la colère des citoyens de la capitale et ses périphéries. Mario Sylvain et David Mercius nous présentent un reportage suivi. Colères et frustrations sont les maîtres mots pour exprimer la réaction des citoyens suite à la nouvelle pénurie de carburant dans le pays. Chauffeurs de véhicules privés et publics, conducteurs de taxis-motos, parfois flinqués de jéricanes, se bousculent dans les rares stations qui disposent encore d'un peu d'essence pour pouvoir s'alimenter. Cette situation, on ne peut plus abracadabrate, entraîne déjà une augmentation sensible des coûts de l'essence à la pompe dans certains endroits du pays, dénoncent des citoyens l'air grincheux. La contrebande du carburant frelaté résulte de la rareté du produit se désole ses compatriotes. Un produit pourtant stratégique, souligne-t-il, mettant en cause la complicité de la plupart des dirigeants et des hommes d'affaires qui en profitent pour faire leur beurre. Depuis le début du mois d'avril, un bateau transportant du carburant est à raisonner dans la rate de Port-au-Prince, selon le BMPAD, des passifs non acquittés par l'État haïtien bloquent la transaction. La compagnie pétrolière Novum enjoint le gouvernement de lui rembourser 52 000 $ américains en échange de la prochaine livraison. L'insécurité et la crise énergétique ne sont pas sans conséquences sur la communauté éducative, dénonce Augustin Nelson, directeur du Collège canado-haïtien. S'exprimant lundi à mars du lancement de la sixième édition de la semaine culturelle de l'institution, Augustin Nelson a indiqué que les élèves et leurs parents laissent et regagnent leur domicile à la peur dans le ventre en raison de l'insécurité. La coupure drastique de l'électricité et les dépenses onéreuses pour l'utilisation de coups électrogènes entravent les travaux didactiques au niveau des établissements scolaires, ce désole le religieux. Augustin Nelson au micro de Nancy Constant et David Mercius. Bonne dit que nous-mêmes qui sommes dans l'école, nous avons subi un prix en ça tous les jours parce que pour tous les gens qui viennent à l'école, nous avons obligé de traverser des situations qui ne sont pas normales pour les jeunes qui ne sont pas formés dans l'école. Les gens qui ont demandé de passer dans ce quartier, les gens qui prennent des tirs croisés, les gens qui ont des cadavres, des gens qui ont des rues, etc. Nous avons évolué nos contextes qui ne sont pas favorables effectivement à l'éducation. Les élèves qui ont des jeunes avec tout ce qu'il y a, ils sont moins disposés pour le travail. Et surtout que les gens qui ont des cadavres, ce n'est pas sûr qu'ils ont bien courant pour qu'ils soient capables de passer le son, qu'ils soient capable de faire des voiles. Donc, pratiques, ils ont plus de recherches, ils ont plus de professeurs, ils ont plus de difficultés pour faire. Pour moi, pour nous, sincèrement, oui, nous avons un impact majeur sur le fonctionnement, nous avons un impact majeur sur la performance testimoniale actuellement. Plusieurs participants se félicitent de cette activité qui se déroule cette année autour du thème « CCH 50 ans au service de l'éducation et de la culture pour une Haïti solidaire ». Selon eux, elle permettra aux jeunes de mettre en exergue leurs talents et promouvoir les richesses culturelles du pays. Écoutons l'air au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. La semaine culturelle de notre Collège canado-aïtien, pour nous, les élèves, c'est un peu le bagage. Parce que, premièrement, la semaine culturelle, elle offre une possibilité pour nous élargir l'horizon sur des termes aussi variés, les uns que les autres, et qui ont un rapport direct avec la culture d'Haïti, la littérature, l'or, etc. C'est également un moment de détente pour nous et de, je peux dire, de socialisation, de la mesure où nous toujours recevoir l'école, nous toujours échanger ensemble avec nous. Donc, nous avons une possibilité pour nous apprendre de nous. Et c'est tout un espace pour nous mettre des talents en évidence en tant qu'élèves Collège canado-aïtien, parce que nous avons toujours clôturé ce moment-là par un spectacle, de la façon dont chaque promotion présente une activité quelque chose. Donc, pour nous, nous avons une école, ça représente un peu le bagage. Parce que nous nous avons une école souvent, et ce n'est pas toute l'école qui fait l'école. Nous faisons de façon à ce que l'autre école qui a participé. Pour moi, elle représente un peu le bagage parce que je connais plus la richesse, la culture du pays. Je suis un peu le bagage, je suis un peu le bagage, je suis un peu le bagage, je suis un peu le bagage. Je suis un peu le bagage pour moi, je suis un peu le bagage, je suis un peu le bagage. Je suis un peu le bagage, je suis un peu le bagage. Un nouveau drame s'est produit sur Eukend, sur la route nationale numéro 2, au niveau de Morne Tapion à Petit-Gouave. Un camion dont le frein a lâché, achaviré, faisant un mort et trois blessés. Le détail avec notre correspondant à Petit-Gouave, Mackenzie Zico. Yomoun Mourit, ou a lot blessés, nan kagyon accident-sevikilasyon, ki fait sou route national numéro 2A, Zon Mon Tapion, nan douzem seksyon Tigouave, samedi 6 avril 2019 la. Machin ki chaviré a tap transporté Machan Sara, soti na porto prince pou vene nan Tigouave. Se pleya juj de Pev, Alambouen Jasme, ki fait konstat yo, ap explique. Ki goun asidak te rive nan Tapion, an ba moun Tapion, alon avè san sud. Un seul victime nou te vende nan zon nan se Travare, ou c'ete Pol Désir ki deséde. Apresa, nou te vende descend l'hôpital la, akote nou wè genye deux dam, youn kusli kase, youn bral kase, me sa bral kase, ali gyan pilote blessés solides, nan eta tre, tre, tre kritik. Pilouen juj de Pev, Alambouen Jasme, mandye responsabyo nan se regulasyon, mette plus kontrol sou fason, machin ak motociklet ap kourye sou wot national yo. Tosuit apre aksidant, yon imaj yon nan viktime yo, tap fye tou media sosyo yo, la yo konstati li tap pran swen ate plat, pandan te gen kabane ki disponib. Direkteur medikal l'hôpital Notre-Dame Tigouave la, dokter Fred Jasme, ekspike sa ki pasi ya, la li fè konen, viktime nan frape par an troub mental, sa ki la kouz, li patvekite su kabane kouti l'te ya. A l'étranger, au Soudan, les armes ont à nouveau parlé pour museler la contestation qui a soulevé Khartoum et d'autres villes du pays, tout au long de Surikende. Plus de 10 000 manifestants se sont réunis devant le quartier général de l'armée pour tenter de rallier les troupes à leur cause, demander le départ du président Omar el-Bechir au pouvoir depuis trois décennies et l'instauration d'une période de transition. Le bilan s'élève à au moins sept morts, six dans la capitale soudanaise et un dans l'état du Darfur. Mais au cours de ces derniers mois, la répression aurait fait une soixantaine de victimes selon l'organisation Physician for Human Rights. D'après le ministère de l'Intérieur, près de 2 500 personnes ont été arrêtées en marge des rassemblements qui se sont poursuivis lundi. Toujours à l'étranger, à Londres, la même incertitude entoure toujours le Brexit alors que le Royaume-Uni a fixé lundi au 23 mai la date des élections européennes, tout en espérant ne pas avoir à les organiser. Mardi, journée cruciale pour Theresa May, qui doit rencontrer Angela Merkel à Berlin et puis Emmanuel Macron à Paris, elle voulait convaincre de lui accorder un délai supplémentaire pour le divorce entre le Royaume-Uni et l'UE jusqu'au 30 juin. La première ministre courtise désormais Jérémie Corbin, le chef du Parti travailliste. Lundi, elle a appelé à des compromis des deux côtés, mais pour Corbin, le gouvernement n'a pas encore fait bouger ses lignes rouges. Lui qui ne veut pas de sortie brutale et sans accord réclame du mouvement. Ici prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision pacifique. Restez branché à la télé innovante, la chaîne à 54. Bonne suite à deux programmations. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...